La première chose, c'est de parler avec votre conjoint pour s'assurer que vous êtes tous au bon accord. Eh Gaben, salut. Pour s'assurer que vous êtes tous bien en accord. Parce que lorsque vous allez partir, votre conjoint ou votre conjoint va souffrir pendant un moment. Donc, il est important de s'assurer qu'on a l'accompagnement et le soutien du conjoint pour partir. Ceci est très fondamental. Si vous avez des enfants, il est important de s'assurer que vous discutez, vous échangez de ce projet d'expatriation-là avec ces enfants-là pour s'assurer que tout est bien en place. Parce que lorsque vous partez, et je dis ça pas pour vous décourager, mais lorsque vous partez, il est difficile que l'autre conjoint, enfin, le conjoint souffre émotionnellement et vous ne voulez pas que, parce que vous êtes en expatriation, votre couple ou votre relation se détériore. Ça peut être la relation avec les enfants ou simplement avec votre conjoint. Ça me rappelle un de mes aînés qui un jour me disait « M'as-je été en expatriation au point où je suis rentré au pays et mon enfant m'appelle tonton. » Ma propre enfant m'a dit « Tonton est arrivé. » Imaginez ce que ça peut faire un homme que son enfant l'appelle tonton. Tonton, ça veut dire que tellement il n'est pas là qu'on le confond à tous les autres visiteurs qui venaient saluer et qui rentriraient par ses autres. Et il a eu un grand choc. Au fond, il a démissionné de son poste pour pouvoir rentrer chez lui et rester un peu avec sa famille pour resouder sa famille. Donc, la première des choses, oui, la première des choses, c'est vraiment de discuter avec son conjoint. Oui, est-ce qu'on peut partir, est-ce qu'on peut toujours partir avec son conjoint ? Très bien, Yodo. Et j'aime les questions, j'aime beaucoup les questions. Les gens qui me posent des questions, je vous adore. Donc, Yodo, est-ce qu'on peut partir avec son, est-ce qu'on peut toujours partir avec son conjoint ? Je mets l'accent sur le mot « toujours » ici. On ne peut pas toujours partir avec son conjoint, parce qu'il arrive des situations dans lesquelles vous êtes en zone de conflit. Par exemple, si vous allez en Centrafrique ou si vous allez dans les pays difficiles présentement, c'est des postes qui sont non accompagnées. Et quand c'est comme cela, vous ne pouvez pas aller avec votre conjoint. Cela dit, il faut trouver des moments dans que ces postes-là sont non accompagnées. Souvent, il y a ce qu'on appelle les R&R, je pense que « rotation and rest », quelque chose comme ça, pour vous permettre de vous reposer, de prendre un peu de soufflé pour revenir. Et donc, si vous êtes dans ces cas-là, c'est spécial. Mais idéalement, dans la plupart des camps, vous n'allez pas partir avec votre conjoint tout de suite. J'ai bien répondu à la question. Et si vous avez de la valeur, écrivez dans le chat « VVVV ». Ce n'est pas compliqué à écrire « VVV ». Si vous êtes très enthousiaste aussi, écrivez-moi quelque chose, des mots positifs qui m'encouragent. Parce qu'on a besoin de ça pour continuer à parler. Merci. Merci pour le « VVVV ». Donc, je regarde la question au fur et à mesure. Donc, la première des choses, c'est de discuter avec le conjoint. La deuxième des choses, c'est de trouver les opportunités, évidemment. Et ça, ça va sans dire. Trouver les opportunités et postuler. Et j'aime dire ceci. Si vous postulez partout, les gens postulent, vous n'allez pas décrocher votre poste. En d'autres termes, si vous allez sur les mêmes sites où les gens postulent, où tout le monde met sa tête, vous n'allez pas réussir. Parce que la compétition internationale est rude. Vous allez compétir avec beaucoup de gens. Avec les Français, les Américains, les Chinois, les Béninois, les Tongolais, les Congolais, les Centrafricains. N'est-ce pas ? Vous pensez que c'est vous seul qui voulez aller à l'international, les Américains. Tout le monde veut. Beaucoup de gens veulent. Donc, c'est une rue de compétition. Et à cause de cela, vous allez être tactique. Mieux vaut être un gros poisson dans un petit marigot qu'un petit poisson dans un gros marigot. Mieux vaut être un gros poisson dans un petit marigot qu'un petit poisson dans un gros... dans un lac ou dans l'océan. Donc, vous devez choisir intelligemment où est-ce que vous postulez. Et la plupart des gens, quand je discute de ça avec eux, me disent « Où sont les opportunités ? » Je dis « Bon, il faut les chercher. » Mais ils disent « On ne les trouve pas. » À l'impatient, on a des options pour vous montrer où sont les vraies opportunités. Et moi, j'ai fait une compilation de près de 20 000 opportunités, dont près de 300 sites web. J'appelle ça « Curated » les 300 sites web. C'est vraiment des sites que beaucoup de gens ne connaissent pas. Sinon, 90% des gens ne connaissent pas. Et c'est là que moi, je trouve les opportunités pour mes clients et les clients qui travaillent et me les utilisent. Mais récemment, j'ai commencé à faire quelque chose qui est très intéressant. Chaque vendredi, je suis au profil LinkedIn et ceux qui me suivent sur LinkedIn savent ça. Chaque vendredi, désormais, je publie 54 opportunités d'emploi à l'international. 54, vous dites que c'est l'Afrique. Donc, si vous n'êtes pas encore mon ami sur LinkedIn, après l'appel à l'international pour aller me suivre et demain, c'est demain vendredi, demain, je publierai cette opportunité, 54 opportunités en Afrique. Si vous allez même aujourd'hui, vous allez pouvoir voir les opportunités que j'ai publiées il y a une semaine, il y a deux semaines, celles qui ne sont pas encore expirées. Donc, si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn et que vous n'êtes pas dans mes amis sur LinkedIn, cherchez-moi, ajoutez-moi comme ami et vous allez pouvoir recevoir rapidement les informations. Donc, il y a des opportunités que je publie que les gens ne voient pas parce que je n'attends rien quand je vous publie ça. C'est vraiment pour vous montrer qu'il y a des opportunités et que les gens puissent postuler. Mais ceux qui veulent aller plus loin, on a des services plus adaptés qui leur montrent vraiment comment postuler. Donc, une chose est de trouver les opportunités.